La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, à la une de l'actualité de ce lundi 30 octobre 2023, c'est depuis d'un présumé homosexuel exhumé et brûlé à Kaulak. Dans Réoumi Cotidien qui livre l'info, le procureur de Kaulak s'indigne et annonce une enquête. Enquête dont l'ouverture a été demandée immédiatement après les faits, informe le procureur de Kaulak dans Libération. Journal qui raconte que Cherfaldi Boïnar, âgé de 30 ans, enterré vendredi, a été déterré par une foule en furie qui a pris d'assaut le cimetière samedi soir. Une corde attachée au cou et aux jambes du défunt, le corps a été traîné dans la rue avant d'être brûlé sur un bûcher. Auparavant vendredi, le domicile du défunt ou logé des prostituées avait été incendié après la décision du Daerah Mouhaddimatoul Rima qui avait refusé l'enterrement à Touba sur un incroît ce journal qui titre « Nuit du bûcher à Léounagnacène ». Et pour le quotidien, c'est l'enfer avant la mort. Dans ce journal aussi, le procureur dénonce un acte barbare et annonce l'ouverture d'une enquête pendant que Source A nous met sur les traces de Cherfal et nous apprend qu'avant d'être enterré en toute discrétion au cimetière de Léounat, la dépouille a été respectivement chassée de Touba et du cimetière de Maloum. Et c'est après le départ de la police venue s'enquérir de la foule qui se formait à Léounat pour s'opposer à l'inhumation du défunt que des jeunes ont fait irruption au cimetière. Ils ont ensuite déterré le corps tout nu du défunt, l'ont attaché avec des cordes au niveau du cou et des pieds et l'ont incendié avec de l'herbe sèche. Et les frères de Cherfal qui vivaient avec lui à Ndangan ont dû quitter la maison à force de ne plus pouvoir supporter tout ce qui se disait sur le défunt de son vivant, raconte Source A, où le procureur de Kaulak promet de traquer et châtier tous ceux qui sont mêlés à l'incinération du disparu. Fake, enquête qualifiée de comble de barbarie, et qui fait dire à Besby le jour que la tolérance est brûlée. Ce journal rapporte des chants et danse autour d'un cadavre, des images insoutenables qui font réagir Imam Pouy de ITV. Selon ce dernier, même considéré comme homosexuel, le musulman doit être enterré dignement. Et la mère de se présumer homosexuel est morte de chagrin face à l'exhumation et l'incinération de son fils, selon la tribune. Ce journal signale par ailleurs un autre drame en haute mer et nous apprend que 58 personnes sont portées disparues, 4 survivants dont 2 hommes, une femme et son enfant. Sont qu'ils ont arrêté à la sortie de l'émission de Mélane de Saint-Yves vendredi dernier, l'avocat d'Amadouba de Pastèf dit ignorer les motifs dans Besby le jour et dans Vox Populi. Maître Siré-Cledorly confirme que les motifs de l'arrestation d'Amadouba de Pastèf ne lui sont pas encore notifiés par des gendarmes qui ont exécuté l'ordre d'une autorité sans murmure. Et c'est lui qui devait déposer à Abuja les dossiers physiques dans la procédure opposant Sonko et l'ex-Pastèf contre l'État du Sénégal, souligne la robe noire dans ce journal, qui renseigne que le recours à la radiation et la dissolution de Pastèf sera jugé devant la Cour de justice de la CEDEAO ce mardi. Libération confirme que la Cour de justice de la CEDEAO statue demain sur les requêtes de Sonko. Pendant ce temps dont Yor Yorbi, Maître Ngane Dembatoré est à cœur ouvert, nous sommes des patriotes, nous ne trahirons jamais le projet, jure-t-il à la une de ce journal, pendant que dans le journal Observateur, Malik Gakou accorde l'interview de campagne et indique qu'il ne compte sur l'électorat de personne. « Je suis tout à fait l'opposé d'Amadouba », ajoute le leader du grand parti dans ce journal, qui revient sur la tournée d'Amadouba à Thiesse, notamment l'accueil populaire et les milliards d'investissements annoncés. Le quotidien national, le soleil, évoque aussi cette tournée économique du premier ministre et renseigne que deux nouveaux butons ont été annoncés à Thiesse et à Mbourg. À Dakar Plateau, pendant ce temps, le président Macky Sall était reconnaissant pour avoir été immortalisé par la mairie de cette localité. En effet, souligne l'astre de Anne, l'avenue Fédherbe porte désormais le nom du président Macky Sall. Le quotidien en déduit que Macky chasse Fédherbe du plateau. Évoque ce populaire, voit Macky Sall sur les pas de son co-acquis et lance des pics. Après avoir vu l'avenue Fédherbe rebaptisée à son nom, « Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs et non des casseurs. » Nous, politiques devons rivaliser d'ardeur. Non, dans la destruction, mais dans la construction, a-t-il dit, selon ce journal. Et dans le journal Réoumi, l'on dresse le bilan d'une campagne en rose et en chiffres à l'occasion de la clôture du mois de lutte contre les cancers. Réoumi fait ainsi état de 1 644 activités de sensibilisation, de 13 076 dépistages, de la prise en charge de 953 lésions précancéreuses, de la vaccination de 1 476 filles au HPV 1 et 2, avant que Dr. Marie-Chemes Ngomia, ministre de la Santé, ne donne les clés de la riposte. Au même moment, dans ce même journal, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydig Assama, invité du grand oral sur Réoumi TV, donnait des pistes pour faire face à l'immigration irrégulière et souligne que, par peur d'être signalé, beaucoup de jeunes ont pris les pirogues. Seydig Assama a aussi évoqué l'affaire Ousmane Sonko et son état de santé pour interpeller là-dessus le président Macky Sall. La DGO aussi n'a pas été épargnée par Seydig Assama pour avoir refusé de remettre à Ousmane Sonko les fiches de parrainage en direction de la présidentielle de 2024, présidentielle pour laquelle Sud-Cotidien constate un risque d'un fort taux d'abstention et livre les éclairages du professeur Pascal Oudjan, enseignant-chercheur à l'UQAD et à l'UGB. Et c'est au même moment que Wolf-Cotidien, évoquant la crise dans l'enseignement, nous apprend que l'université perd ses facultés. Dans ce journal, le SAIS annonce une grève les 6 et 7 novembre prochains pour dénoncer justement l'arrêt des cours. SAIS rejoint les étudiants. Lucas, de face à deux fronts, fait aussi savoir Bisbee le jour. Estade fait dans le pronostic relativement à la cérémonie du Ballon d'Or 2023 prévu à Paris à 19h45. Et s'interroge, mais si encore plus haut. En effet, selon le quotidien du sport, l'Argentin a d'énormes chances d'améliorer son record. Le génie est ainsi vu en route pour succéder à Benzema. Alain Mbappé sont eux les deux principaux outsiders. sous le stade, Réoumi Cotidien nous conduit en Prime League où Nicolas Gaxon s'est emporté avec un supporter de Chelsea. Et en boxe, Réoumi Cotidien renseigne que Tyson Furus s'est imposé par décision partagée contre Francis Ngannou. Et Sounoulambe sur l'Open Press prévu à Al-Saint-Digo ce mardi titre, tout Piquin attend Amabaldé. Maud l'eau, lui, qui a été 4 ans sur la touche, a un rang à honorer aux yeux de Sounoulambe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.